Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce jeu en compagnie de Makiko Non, Mael, pardon, c'est vrai, j'ai plus l'habitude. Un mois d'absence pour que ça remonte dans le cerveau. Comment vas-tu ? Oh ça va, ça va. Et toi ? Moi ça va aussi, après avoir galéré pour te faire la vidéo ensemble. Bah un jour je pouvais pas, un jour tu pouvais pas, c'était assez compliqué. C'était ça, un peu compliqué la vie. C'est le bon ou l'aile. C'est ça. Bon alors, nous retournons au chapitre 5 qui était une drôle de rencontre. Ah, ça va être long. Vas-y. Vous mettez en moyenne 7 secondes. Ah oui, c'est vrai que j'étais à ça. Ah oui, il calcule combien de temps. C'est vrai. La difficulté va maintenant augmenter. Ah c'est-à-dire que si on fait plus de 7 secondes là, on est niqué. Je sais pas du tout. Ah j'ai peur là. Ouais. Certains choix sont soumis à un temps limité. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah non, là elle va pas augmenter, on est déjà habitués. Alors, chapitre 5, une drôle de rencontre. Après la conversation avec Eva, vous vous empressez de rejoindre Zoé au bar. Une rencontre va peut-être perturber votre état d'esprit. Tu arrives à boire ? Ouais. Ok, c'est parti. Zoé est seule à une table. Son ongle vous voit et lui fait un signe. Ceci vous rejoint. Un peu en retard quand même. Eva voulait me parler, je suis désolé, je n'ai pas vu l'air de passer juste ici. Ah t'as un peu de retard quand même. Je suis désolé, j'ai pas vu l'heure, j'étais sur Minecraft, vous voyez. J'étais une petite idée sur l'épicule. N'importe, qu'est-ce que je dis ? Eva m'a dit qu'elle discutait avec toi. Ah merde. Elle au moins, elle a la gentillesse de faire les choses bien. Ouais, j'ai été sûre qu'elle va lui dire. Moi, je dis le premier parce que... Le premier ? Là, ça lui demande un peu en mode, ouais, c'est bon, t'es pas chier, tu comprends. Alors que le premier, c'est, tu sais, je l'apprécieux. Les deux étaient bien quand j'avais l'impression de faire ça. Oui, c'est vrai. J'avais juste plein de choses à te dire, Adam. Je vais dire affaire. Je t'écoute. Bah, je t'écoute. Petit gamine. Je sais tout, Adam. Elle sait la taille de... Non. J'ai découvert que Lucie n'était pas avec Takashi. On m'a expliqué que mon portable a été piraté par une personne. Enfin, le X92. Oui. Et j'imagine que tu n'es pas au courant, sinon tu m'en aurais parlé. Bah, bien sûr, on n'est pas des gros connards. Et là, je suis tellement fatiguée que je n'ai même plus assez d'énergie pour ressentir la peur. Je ferai des recherches X92. Il faut absolument que tout ça reste entre nous. Et si... On peut y faire. Ouais, on pense qu'à toi. On pense juste à ce que tu fasses bien, etc. Le mec qui a trouvé le virus dans mon téléphone. Il m'a dit qu'il fallait que deux personnes qui discutent ensemble aient été piratées. Pardon. Péritées. Pour que le hacker puisse avoir accès à la conversation. Il a aussi installé un antivirus sur mon téléphone. Et il a ajouté une fonctionnalité de détection si on entend un bruit aigu plusieurs reprises. Alors le hacker qui a signé le virus est présent dans la conversation. Pour la conversation, il est sympa, c'est mon pote. C'est ça. Tu connais ma réponse ? Il l'entendra, mais je ne vois pas comment il saura que ça vient de nous. C'est qui le cobaye ? Ouais, c'est ça. C'est l'impression qu'elle va répondre nous. Zoé tape d'un caillou au sol. Ah j'ai reçu qu'elle allait dire, bah toi que d'arriver. Je ne sais pas encore. C'est qui lui tape la jambe d'une personne trois mètres plus lent. Oups. Vous passez à côté de cette personne. Je suis désolé. Vous continuez d'avancer. Et bah je suis contente de ne pas rentrer seule. Ah parce qu'on est assis maintenant, on marche ? What ? Je n'ai pas suivi là. Moi aussi, mais on ne dévoile pas trop le jeu. Ouais, on va essayer. Conseil de drague avec mail. Ouais. On va se dépêcher. Je sens que la personne qu'on vient se croiser ne nous vaut pas du bien. Trois personnes vont suivre de près. Vous et eux marchez de plus en plus vite. Bon, maintenant je suis sûr qu'ils vont essayer de s'en prendre à nous. Vous arrivez devant deux ruelles. Oh, il y a trois gens qui nous suivent. Euh... Prendre à gauche, prendre à droite. On a cinq secondes. Prends à droite. La droite, c'est Marine Le Pen. C'est bien ça. Votez Marine. Pas de politique sur YouTube. Zoé, vous suivez. Vous êtes encore face à une intersection. À droite. Toujours à droite. La droite, c'est Le Pen. Bon, maintenant je suis sûr qu'il... Ah ok, c'était la même phrase. Non, Adam ! Quoi ? C'est sans issue ici. Ah merde ! Bah Marine Le Pen, c'est sans issue du coup. Et trois personnes vous rattrapent. Oh ! Arrêtez-vous ! C'est Dodo qui aurait dû lui parler. Bah ouais ! Bonjour fille ! Arrêtez-vous, mon enculé ! Qu'est-ce que vous nous voulez ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Bah ouais. Bah oui, c'est qu'est-ce que vous nous voulez, mon fils de... Attention. Une femme avance vers vous. Je reviens encore une fois. Toi, je ne vois pas encore qui tu es. Mais toi, tu dois être Zoé. Comment la connaissez-vous ? Et la personne parle aux deux hommes qui l'entourent. C'est bon les gars, vous pouvez me laisser seul. Putain mais c'est plus bon d'y ramasser. Les deux hommes s'écartent, c'est ça ? Je reviens. Je m'appelle Yorokobi. Moi et les deux gars, on fait partie d'un collectif de hackers. Et on vient régler un problème causé par notre groupe. Et ça recommence. Quel problème ? Yorik vous pointe du doigt. Tu es ? Je vois. Tu dois être Adam. Oups. Toi. Tu cours un grand danger. Quoi ? Je cours un grand danger. Ça ne risque pas d'arriver. Courageux, vous nous tuez. Quoi ? Quoi ? J'ai élevé 5 secondes, c'était chaud là. Oui, je comprends. En plus, y'a quelqu'un qui me reste sur mon téléphone, c'est horrible. Ah chaud. Respire de plus en plus fort. Notre groupe s'appelle la lame violette. C'est un truc de hackers et tout machin. On récupère toute personne que la société traite de déchets et leur apprend à devenir plus puissant grâce à l'informatique. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Laissez continuer. C'est donc vous, X92 ? Ça n'a rien à voir avec eux. Vous avez décelé une information importante. Il y a un an, on a récupéré un de vos amis. Vous voyez sûrement de qui je parle. Mais oui, c'est là qui s'était fait mettre dans la cave ou je sais pas quoi là. Bah oui alors. Enfin, si je ne me trompe pas. Brian. Brian, ah oui. Voilà. Ça vous dit quelque chose ? Vous connaissez son histoire ? Je vais se lire. On va t'occuper. Quand votre ami s'est fait kidnapper, tout le monde a directement jeté la faute sur Brian, y compris vous. Yoko, machin, on s'approche de Zoé. Ça a commencé avec sa mère qui l'a régné. Puis il a essayé de trouver refuge chez celles qu'il aimait. Mais elle a appelé la police. Il s'est vite rendu compte que personne ne voulait de lui. Et c'est là qu'il est venu nous voir. Et donc, ça ne me dit toujours pas pourquoi je suis en danger. Ça ne me dit toujours pas pourquoi je suis en danger. Ah, on veut savoir nous, pourquoi on est en danger. Bon. Dététique. D'un côté, il y a eu ceux qui cherchent la vengeance. Et d'autres, ceux qui ont regardé les fondements de base du groupe survivre et évoluer. Je vous laisse deviner de quel côté est Brian ? Du mauvais ? De ton côté ? Du mauvais, il est Brian. Ah non, non, non. C'est peut-être de ton côté. Bah oui, parce qu'on a renié la dernière fois. Mais oui. Mais non, il est fou. Ah, non. Ah, attention. Peut-être qu'on a bien répondu. Si vous êtes d'accord pour rappeler ça le mauvais côté, alors oui. Yes. Alors, c'est pas ça. Putain, mais je ne sais pas. Le problème, c'est que Brian a jugé que vous deux étiez les responsables de ces problèmes. Quoi ? Attends. Pourquoi ? Nous ? Ouais. Il croit avoir ses raisons, mais je ne peux vous affirmer que Brian est juste taré. Bon, ça on le savait, mais... Mais il y a plus que taré, là. On croit Yoko. Non, 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 mais il n'y a pas le temps. Je lis pas vite, mais c'est chaud. Tant mieux. Ah, Zorin décide de me faire conscience. De me faire conscience. Tant mieux. Yoko se retourne et on commence à partir. Attends, c'est tout ? Tu ne nous aides pas ? On vient réparer les erreurs de Brian et de son nouveau groupe. Nous ne sommes pas là pour vous tenir la main. Vous avez l'air sympa, mais on a d'autres choses à faire ce soir. Elle part rejoindre les deux autres individus. Zoé parle à voix haute. Et comment on est censé s'en sortir ? Voyez, avec votre amie Lucie, elle a sûrement plus de choses à vous dire que moi. La pluie cesse. On la rattrape. Rassurez Zoé, prends Zoé dans vos bras. Euh, on la rattrape ? Oui, on la rattrape. Non. Adam. On est dans la merde. Le chapitre va sur de la merde. Ah bah, génial le chapitre sur de la merde. C'est génial ça. C'est ça. Alors, si l'indique sonore, c'est parti. Eh Brian, c'est Lucie, la soeur des vins. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ces messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Euh, rappelle-moi s'il te plaît. Le chapitre 6, le lac. Ah, je sens qu'il y aura un lac, donc de l'eau. Ça va être drôle ça. Le lendemain matin, vous vous rendez au lac et vous y croisez quelqu'un de famille. Ok. Le soleil se lève, vous vous approchez du lac près de la Maison des Belles. Une personne est assise au bord, vous l'apercevez de dos. Oh, c'est tellement bon, moi. Bon, elle est où la meuf qu'on va se gauler du coup ? Bon, désolé, c'est des bruits extérieurs, hein. Il n'y avait pas et d'un coup, il y en a. On s'excuse vraiment. Alors, Eva, Lucie, regarde. Bah, c'est une personne. Normalement, on peut savoir si c'était un mec ou pas. Bah, une personne, ça peut être un garçon qui dit euh... Une version la voix. Moi, je dis, on l'a fait la plouffe. Ah, Lucie. La personne ne réagit pas. Non, bah, c'était pas Lucie. Elle vous... Et vous approchant, vous remarquez qu'il s'agit bien... Ah, si, c'était bien Lucie. On est trois fois, on a trouvé. Bonjour, Adam, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Son regard est à se tourner vers le lac. Elle reste silencieuse. Et si tu t'asseyais à côté de moi d'abord ? Oh, quel moment au moins qui... S'assoir, refuser son invitation à s'assoir. Ah non, s'assoir. Ah, je te rappelle que le but toujours, c'est de se goûler toutes les mains. Allez, bien macho. Allez hop, on va du patin chaud à fond. Tout est calme à l'aube ici. Autant l'être aussi. Je suis un peu déçu. Comment peux-tu croire ça ? Croire quoi ? Bah, que ça fait partie des X92. Hein ? Bah... T'es une pute ? Je ne fais que demander. Je ne fais que demander. Moi, je vous disais, s'il y avait été une pute... Tu dis ça parce qu'au fond, tu espères que je ne sois pas X92. Et c'est bel et bien le cas. Je ne suis que moi. Ça, c'est un peu bizarre quand même à dire. C'est Brian qui fait partie des X92, je crois. Pourquoi nous avoir menti alors que Yorokobi... Tu veux savoir la vérité ? Bah oui, c'est le but. Bah, je ne sais pas. On te pose une question. Non, non. On doit juste parler au BAPE. Euh, lui, un peu. Oui. Alors, je prends un petit peu le téléphone. Ah oui, tu veux savoir la vérité. Si Yorokobi t'as parlé de moi, c'est tout simplement parce que nous partageons les mêmes valeurs. Alors, tu la connais ? Donc, tu es une aqueuse. Ah, moi, je dis la deuxième, elle est pas mal. Non, non, tu la connais. Après, est-ce que c'est mon côté geek qui est ressorté ? Je ne sais pas. Ah, écoute. Je ne sais pas. Alors, tu la connais ? Je la connais, oui. Logique. Là, tu le disais donc. Je disais pas. Je disais pas. C'est ma mère adoptive. Bah. Ok. Lui se met à rire. What ? C'est beau comme nom. Bah, on dit c'est beau. Bah ouais. On va se la pécho aussi. Toutes les filles en aiment. Ça fait gros connard quand même à dire ça. C'est ça. Pas aussi beau qu'Adam. Quand même. J'ai vu que c'était marqué là. Je me disais oh putain. Mais si, c'est marqué. Quoi ? Ah non ! Elle veut nous pécho. Souris. Elle porte aussi le surnom de coupeuse de doigts et crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je te vois arriver avec l'assurance, mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien ? C'est une bonne chose. Ah ! Elle aime bien quand on est honnête. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir. Avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On a agi de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je te souris souvent, mais qui te dit que je ne suis pas dépressive ? Ah ! Ça, c'est bien les dépressives. Tu as raison ou restez muet ? Tu as raison. Bah là, j'ai envie de dire que j'ai un peu envie de rester muet, mais là, oui, tu as raison. Je te rassure, je te fais un speech. Un speech ? Un speech ? Oh ! Comme la princesse speech de Mario. Mais on ne peut pas être au courant de tout. Par exemple. Est-ce que tu connais notre histoire à moi et Eva ? Quelle histoire ? Tu sais que vous êtes orpheline. Ça a une douille arrivée, attention. C'est déjà un bon début. Ah ! Mais tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille. Tragédie qu'on ne te racontera jamais. Jamais. Je pense que c'est normal de ne pas savoir parfois. Je te raconte tout ça parce que je vois que tu t'optimes à vouloir trouver des réponses. Mais pourquoi ne pas simplement me faire confiance ? Parce que tu es une grosse connasse. Je te fais confiance. On pose des choses. Maintenant, c'est quand on contrôle une pelle ? C'est quand là ? Là, je suis impatient. Alors, tout va bien. Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Je t'écoute. Oui, bien sûr. Le oui, bien sûr. Il est magique. Alors. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour sauver un proche en danger ? Bah oui, on peut sacrifier. Va. Je n'hésiterai pas une seconde. Je ne sais pas trop. Je pense, oui. Je pense, oui. Je n'hésiterai jamais. Là, il faut faire le courageux. Comme ça, on va la pécho. Si je te dis, on pécho tout le monde. On est courageux, nous. Si on pécho tout le monde. Cette réponse fait réfléchir aussi. Il y a une chose que j'accepte de te dire. Je sais exactement qui est. Non, vas-y. C'est qui ? On va laisser continuer. Ah bah non. C'est qui ? On va dehors de mon assise. Allez, là, on va savoir. C'est qui ? Et là, le gros frein se met. C'est ça. Tu te doutes bien que j'ai une peu. Bah, mais voilà. Si on a laissé continuer, ils auraient dit, bah, tu me dis bien que je peux pas te dire. Le rubit a fait partie de la lame de la puissance. Les 4 membres de son groupe se font connaître avec 4 synogrammes chinois, généralement en tatouage ou sur les vêtements. Le premier synogramme signifie pleurer. Le second, la joie. Le troisième, aimer. Et le quatrième, crainte. Pour eux, le bleu du ciel représente la joie, le rouge, la rose, l'amour, le noir. L'ombre représente la crainte. Mélange ces trois couleurs, ça te donne du violet. Et ces trois émotions ont sûrement déjà amené à verser une larme. Je trouve ça intéressant. Ils n'ont plus trouvé le nom de leur groupe. C'est intéressant, oui. D'accord. De l'autre côté, il y a un autre groupe. Groupe dont je ne fais pas partie. Dont je fais partie. Je fais partie. Ah putain. On a deux noms. On a deux noms. Le name. Les orphans. Les orphans. Les orphans, autrement dit orphans en anglais. Nous sommes un groupe sans lettres. D'accord. Oppressant. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire. Intéressé. Oui, on est intéressé. On va deux. C'est quand que je te roule une pelle. X82, ce n'est rien d'autre qu'un hacker hacker. Un soir, une personne est venue lui parler et lui a offert le programme développé par le premier orphans. Un hacker ayant pour pseudo X00. En gros, un hacker choisi, tu se lis avec toi, tu transfères le programme et t'abandonnes. Un peu comme la plupart des serpents, on est solitaire, mais nous sommes les mêmes. C'est d'offrir un pouvoir à une personne qui a tout perdu ou qui s'apprête à tout perdre. C'est une sorte de solution ultime, mais il n'est pas respecté par Timon dans mon cas. Voilà. J'ai reçu le programme. Ensuite, je l'ai donné et ainsi de suite. Le groupe de Yorokubi clame haut et fort leur valeur contrairement à nous. Donc, moi aussi, j'ai un numéro. Ah ouais ? Je peux le savoir ? Bah ouais. Bah oui, je peux le savoir. Je sens la merde là quand même. Dis de ne rien dire. Après, rien dire, c'est... Justement, non. Voilà. Ah bah c'est elle. C'est elle qui s'est rendu. On ne peut rien. Mais on ne peut rien dire même entre nous. Ah mais... C'est pour une belle femme ? Je ne saurais jamais qui m'a donné le programme. Un orphane peut donner le programme à deux personnes au plus. Le premier ne pourra pas redonner le programme. Le second pourra. On ne peut rien savoir des orphans précédents. Mais j'ai accès aux archives des orphans qui suivent mon numéro. Non, on veut savoir qui c'est là. Pourquoi ? On s'en fait, j'ai des autres pièges. Il faut un truc illégal. Ça nous est déjà tout arrivé, craquer Photoshop 1, 2 ou 3. Non, ça je n'ai pas craqué Photoshop parce que je respecte 3, d'hab. Oui, je ne peux pas. J'imagine que Yorokobi t'a dit pour Brian. Et Brian. Comme ça, on va penser... Non, rien. D'accord. J'ai failli dire une grosse pénurie encore. On est tous en danger avec lui. Où est Brian ? Brian est dans le kilomail. Tu as une solution pour être hors de danger. Je t'en rappelle qu'on va voir Luffy là. Oui, je sais. Donc t'as dit, est-ce qu'il ? Est-ce qu'elle normalement ? C'est une logique là. Ah, ah, elle en a une. Kobi accepte de m'aider pour empêcher Brian de nous faire du mal. Mais elle ne sait pas où il est. Alors, elle ne peut pas nous aider. Je vais t'aider d'avancer. Et lui rouler une palette. Oui. Même si logiquement on sort avec Eva, il faut quand même rouler une palette à tout le monde. Elle veut avoir accès aux données et aux projets des anciens membres de son groupe. Y compris ceux de Brian. Mais pour ça, elle a besoin d'un... Enfin... Pourquoi ? Voir avec elle dans ce cas. Ben pourquoi ? Non mais pourquoi ? Pourquoi quoi ? Allez, vas-y. Pourquoi ? X00 est comme une légende. C'est une des personnes les plus recherchées au monde. Le programme qu'il a créé est mieux conçu que n'importe quel logiciel informatique. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui il est, ni même s'il est vivant. Mais il y a encore le programme. C'est pourquoi Eurocobi est venu me voir moi. Mais moi, je ne suis pas une aqueuse. J'ai renoncé à utiliser le programme. Je ne l'ai jamais touché. Prends-moi une palette. Oh, j'en ai marre cette phrase. Lucie vous regarde et sourit. Hein ? Elle a déroulé une palette. Par contre, toi, tu l'as déjà utilisé, n'est-ce pas ? Oui. Ah oui, elle est au courant. Quoi ? Elle est au courant. Elle est au courant qu'on a touché aux affaires de la mafia. Je n'ai pas le droit de te dire qui est X92, mais j'ai accès aux archives après mon numéro. Et toi, je sais que tu es le X94. What ? What ? Ça va pas un peu loin, là. Alors, c'est que tu vas voir Eurocobi et prête lui main forte pour hacker les serveurs. Hein, Maël ? Quoi ? Du groupe de Brian qu'on puisse le retrouver. C'est pas mon rôle, ça. Ok, je vais l'aider et retrouver Brian. Non, désolé, je ne préfère pas. Euh, il n'y a pas le... Non, j'ai répondu quoi ? Non, j'ai mal à l'appuyer. J'ai mal à l'appuyer. Je voulais appuyer le premier. Lucie, souris de nouveau. Ah, heureusement qu'elle sourit. Mais là, je sens que c'est un sourire ironique. Je sens qu'il va nous faire. Dégage. Bon, au final, ça va bien. J'ai mal répondu. Je voulais appuyer sur le premier. Tu n'as pas à t'excuser. En plus, si moi, j'ai refusé, Lucie se met à rire. Ouais. Je sens qu'il va y avoir une douille. On aurait bien accepté. Attends, attends, on n'a pas tout lu. Bon, je vous laisse lire les abonnés. Parce que là, c'est la fin du chapitre. Euh, voilà. On peut mettre sur pause, sinon c'est un petit YouTube qui est génial. Ouais. Tu as très mal répondu, c'est pas bien. Oui, mais j'avais appuyer sur le premier, mais en fait, mon doigt, il arrive sur le deuxième. Ah, oula. On finit ce que je veux dire. Appuyer sur l'image pour voir. Mais alors, je faisais des sururbis. Mais j'ai peut-être... J'ai peut-être surtout voulu ne pas faire peine confiance à Lucie. Si elle disait que le programme de X00 était offert pour aider une personne dans le besoin. Alors, X92 avait-il de réelles raisons de me le donner ? Je me souviens des écritures sur son légitime qui affichait. Ne la crois pas. Ne la crois pas. Peut-être était-il déjà au courant que Lucie avait des secrets ? Beaucoup de questions se posent comme toujours. Ok, bah voilà ce qu'on voit quand on appuie sur l'image. On voit un homme. Ca doit être Brian. Et si t'enlèves tout l'image ? Ah oui. Continuer. Chapitre 7. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait deux chapitres. Ouais. Plutôt pas mal. Avec les coupures et tout qu'il y a à faire. La vingtaine de minutes c'est bon. Ouais. Bon bah à plus. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Maël. C'est un peu chaud quand même avec moi. Avec le temps des fois. On se fait accuser alors qu'on n'est pas trop au courant de tout ce qui se passe. Ouais c'est à cause du temps désolé encore. C'est quand même bizarre. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Une chose à dire. Ils sont partis je sais pas où pour faire ce jeu. Mais les devs là c'est plus friendzoner. Là c'est hack friendzone. C'est ça. Mais là ça part en cahouette mais j'ai jamais vu ça. C'est ça. Alors si vous voulez la suite de ce... Par exemple vous aurez quand même la suite. Pourquoi je vous demande que c'est un let's play. Vous aurez quand même la suite de ce chapitre. De ce jeu. Vu qu'on l'a commencé et qu'on le finira jusqu'au jour où il n'y aura plus de friendzoner du tout. Mais sur ce je vous laisse liker côté de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. A la prochaine les blancs. A la prochaine les blancs. Espère Challenge 32 42 32 13 EO